Cette pièce a été exposée au musée de Sèvres lors de la rétrospective d'Herval en 2004, un archange Gabriel, l'archange de l'Annonciation. Dans cette vente d'Herval, à cet agent, on a donc cette très belle pièce que Jean d'Herval avait faite en 1980 pour l'une des biennales de Valoris, donc une pièce très spectaculaire, avec ce couple sur un oiseau. Donc là, ce sont des pièces en gré, contrairement à ce qu'il avait fait au départ en terre chamottée. Et là, cette pièce a donné lieu à une série de pièces dont de nombreuses sont parties chez des collectionneurs américains. C'était la seule qui était restée à la famille d'Herval. Et les deux pièces, l'archange de tout à l'heure et cette pièce-ci, étaient dans l'entrée de l'atelier du portail à Valoris. Et c'était un petit peu l'emblème pour le visiteur lorsqu'on arrivait chez les d'Herval. On savait tout de suite qu'on était dans un lieu de création de belles qualités. Alors, comme on l'a toujours fait chez Tajan, on a cherché au fil du temps, à chaque fois qu'on a l'opportunité de montrer une belle collection comme la collection d'Herval, de donner aussi le droit de citer à des artistes qui sont un peu moins connus. Donc là, il s'agit de l'atelier François Guenot, qui est un artiste qui travaille du côté d'Ausserre, et qui a voué sa vie à la création céramique, donc avec des œuvres aussi bien en gré qu'en porcelaine. Il n'a jamais tellement cherché à travailler avec des galeries. Il était l'élève du sculpteur Philolaos, et donc ces pièces ont toujours une belle envergure. Donc là, on a montré tout un tas de créations qu'il a pu faire au fil du temps, en particulier cette collection d'insectes qui est tout à fait remarquable. Alors, ce totem de François Guenot, donc est une pièce qui, au-delà de sa création purement céramique, nous montre comment il a retravaillé des briques qu'il a découpées, incisées, émaillées, ensuite composées de façon architecturale, pour créer un grand totem. Donc c'est vraiment des artistes multidisciplinaires. François Guenot également, cette sculpture également totémique, donc très bien composée, cette fois-ci complètement en céramique, avec un effet nielé dans le travail de la céramique, et à mettre en rapport avec cette œuvre d'Antoine Devinge, qui est un céramiste belge des années 50, qui a également travaillé dans le centre de la France, et donc avec une parenté, une qualité, une aspiration esthétique assez comparable à celle du Guenot dans ces années-là. Voisin de Derval, à Valoris, on avait l'atelier Madura, où a travaillé Picasso. Et alors Suzanne Ramier, toujours au sein de l'atelier Madura, a fait une collection de grands oiseaux. Alors celui-ci est un des représentants, ce ne sont que des pièces uniques, on pense qu'il y en a eu à peine dix, et là on a un superbe pélican, donc on voit une gestion des volumes remarquables, avec un émaillage exubérant, enfin voilà. Et les pièces comme ça sont absolument rarissimes sur le marché. Et donc elle a fait ce vase girafe, qui est un grand vase en émaille orange d'Uran, qui est un émaille aujourd'hui interdit, puisqu'il est radioactif lorsqu'on l'utilise. Mais aujourd'hui, lorsque la pièce est cuite, ça devient calme. On ne risque plus rien. On parlait tout à l'heure de la création céramique en dehors du centre de Valoris, donc il y a le centre de La Borne, qui a toujours été très actif. On a ici des pièces de Jean et Jacqueline Lerat, donc ces très belles pièces. Et on a aussi ici des pièces de Ivanov, Vassil Ivanov, qui est un des grands créateurs de La Borne dans la céramique des années 50. La vente a fait environ 320 lots, et donc comme souvent on a un spectre qui démarre à l'école, enfin à DEC, puis à l'école de Carriès, donc à la fin du 19e siècle, et on arrive essentiellement jusqu'à la céramique des années 70. On a ce très beau vase de Derval, qui est lui aussi une composition architecturale, donc qui a les honneurs de notre couverture. On a aussi des céramiques de Blain, de Ruelan, de Cloutier, de Portanier, enfin une richesse et une grande variété autour des années 50. Là peut-être tout un ensemble de Derval avec une Vierge en Majesté, puisqu'on sait que Derval a beaucoup travaillé pour l'aspect liturgique. Et ensuite, Van Liet, qui était un élève de Derval, qui est très connu du grand public, et qui travaille lui à Biote. Et ensuite, un ensemble d'œuvres. Alors là, on a aussi des choses de Royal Copenhague, de Mété, de Maillodon, enfin voilà, tout un ensemble sur la céramique française du début du siècle.